C'est... Hein ? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog puisque c'est devenu de plus en plus compliqué de vous filmer des vidéos face cam donc je suis désolée mais jusqu'à mi voire fin octobre vous aurez plus de vlogs que de vidéos face cam ça m'arrange un petit peu honnêtement puisque je faisais très peu de vlogs pour beaucoup de vidéos face cam étant donné que les vlogs c'est ce que je préfère tourner mais j'oublie souvent de les tourner, je suis un peu bébête non c'est surtout les montées que j'adore bref, c'est pas le sujet en tout cas, je vais vous accompagner avec moi durant toute ma journée c'est pas forcément une journée productive, c'est pas forcément une journée incroyable c'est juste une journée avec moi parce que je suis une star je plaisante, bien évidemment enfin bref, quoi de prévu aujourd'hui ? alors pour vous parler un peu de ma to-do j'ai même pas fait de to-do mais j'en ai une dans ma tête, vous inquiétez pas j'ai mon livre à finir, j'aimerais bien puisque dans ma lecture actuelle j'en suis à moins de 100 pages de la fin donc faut vraiment que je le finisse pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de lire Regretting You de Colin Hoover après celui-là, je vais changer un petit peu et je vais arrêter de lire du Colin pendant un moment juste le temps de 2-3 lectures je pense mais c'est juste que là, cette année, j'ai lu pratiquement que du Colin et il faut changer un petit peu non pas que je n'aime pas sa plume mais il faut changer, voilà, c'est important ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? un petit peu de ménage notamment dans ma salle de bain puisque j'ai dégueulassé ma douche super il faut que je prenne ma douche d'ailleurs donc je vais évidemment prendre ma douche avant de laver la douche ça paraît logique faut que je me lave les cheveux ça, je déteste enfin quoi que maintenant, ça va un peu mieux puisqu'ils sont assez courts donc ça va je les ai encore recoupés je sais pas si je vous l'avais dit mais là, je suis limite à un carré je sais pas, j'en avais marre de mes cheveux ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? c'est à peu près tout c'est déjà pas mal déjà que je lis comme une tortue on va se contenter de ça ce matin et cet après-midi étant donné que je vois mon copain en fin d'après-midi généralement, quand c'est comme ça je prévois pas de trucs longs pour l'après-midi puisque sinon je risque de ne pas les finir donc voilà, c'est à peu près tout j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite coucou du coup, comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai été faire un tour chez Action et à chaque fois que je vais chez Action je repars toujours avec quelque chose donc déjà, j'ai acheté un kit pour faire ses sourcils il n'y a plus rien dedans parce que j'ai fait mes sourcils du coup, j'ai acheté des faux d'eau j'adore les faux d'eau de chez Action ils ne coûtent pas cher et tout c'est simple à poser c'est trop bien quand on n'a pas le temps d'ailleurs, j'ai repris ceux que je porte actuellement et j'en ai pris d'autres j'aime pas du tout la forme mais je compte les les retailler les mettre à la forme que je veux mais sinon, ils sont trop beaux je trouve du coup, voilà j'ai acheté une petite pince parce que mes pinces sont trop grandes depuis que je me suis coupé les cheveux et je crois que c'est tout ah non j'ai acheté aussi des comment ça fait ? j'ai plus le mot bref, des petites chaussettes comme ça j'ai plus le mot je les ai pris rayons en forme parce qu'elles étaient moins chères j'ai pas trop compris pourquoi étant donné que c'est les mêmes pointures mais ce n'est pas grave c'est à peu près tout là du coup je vais me mettre à lire puisque ce n'est pas comme ça que je vais finir le livre que je suis en train de lire et puis j'arrête de vous parler ah si, aussi j'ai nettoyé ma douche comme prévu et voilà c'est bon j'arrête de parler j'arrête de parler j'arrête de parler cette vidéo est littéralement un échec je ne pensais pas qu'elle allait prendre cette tournure je suis vraiment désolée je ne sais même pas si j'ai de quoi faire un petit vlog au moins mais hier soir à partir du moment où j'ai vu mon copain après bah en fait on a été au cimetière voir ma maman enfin pas que mais du coup on a été la voir et je sais pas pourquoi ça m'a bouleversé donc bah après j'étais super triste et impossible de faire quoi que ce soit donc voilà j'espère que vous comprenez je vais peut-être essayer de vous filmer du coup un petit peu la journée d'aujourd'hui histoire que vous ayez quand même quelques plans mais franchement je ne m'attendais pas à ça déjà j'aimerais bien finir regretting you comme ça au moins vous avez mon avis à la fin de cette vidéo enfin bref franchement c'était pas forcément la meilleure journée qui soit hier mais c'est pas grave il y a des journées comme ça il faut faire avec pardon je vais les yeux bouffés et tout mais parce que j'ai trop pleuré hier donc veuillez m'excuser pour ma tête catastrophique du coup qu'est-ce que je disais je sais plus enfin mine de rien je disais c'était une journée catastrophique pas tant que ça j'ai fait un truc déjà je suis trop trop fière de moi j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai donné de l'argent à un SDF c'est la première fois que je faisais ça parce que justement j'avais pas le courage de le faire parce que je suis trop timide et là pour la première fois je l'ai fait et le monsieur était tellement reconnaissant il m'a fait trop de peine waouh c'est un sentiment de dingue de de donner si peu à quelqu'un et qu'il soit tellement reconnaissant vers vous enfin je sais pas si c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes parce que je sais que maintenant les gens demandent en moi au au SDF tout simplement mais je vous assure qu'il y a des personnes qui genre même vous leur donnez deux centimes ils sont contents mais c'est incroyable vraiment je j'ai trop d'empathie pour ces personnes là enfin bon moi j'ai tendance à avoir de l'empathie pour un peu tout tout le monde mais voilà des personnes comme ça qui sont si je sais pas bref je sais pas comment vous expliquer mais bref comme quoi c'était pas une si mauvaise journée faut voir du positif avant de voir du négatif vraiment une phrase bateau mais c'est vrai donc je sais pas que c'est c'est la ronde c'est la ronde et donc je sais pas c'est la ronde c'est la ronde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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